Alors c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, la grossesse, on se dit voilà, c'est une période d'épanouissement total pour la femme. D'ailleurs à chaque fois tout le monde dit, ah là là, comme c'est mignon, c'est formidable. Et bien en réalité, environ 20% des femmes enceintes déclenchent un état dépressif pendant cette période particulière. 20% c'est énorme. Bonjour Coralie. Bonjour. Alors vous êtes la maman de Léon qui a 4 ans et demi, en Ambre, pardon, 3 ans et Charlie 9 mois. Et pendant votre première grossesse, vous avez sombré peu à peu dans ce qu'on appelle une dépression prénatale. Et aujourd'hui, vous ne venez pas témoigner par hasard. Ce que vous voulez faire, c'est évidemment passer un message d'espoir parce que non seulement vous avez surmonté cette épreuve, on va le voir, mais en plus vous avez vécu après deux grossesses très épanouies. Donc ce n'est pas une fatalité, évidemment. On revient un petit peu en arrière dans votre histoire, si vous le voulez bien, Coralie. Premier trimestre de votre première grossesse qui se passe très bien. Mais en revanche, à partir de 4 mois de grossesse, là, ça se complique un petit peu. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Alors j'ai été hospitalisée déjà pendant deux jours à la maternité pour des fortes douleurs dans le bas-ventre et dans le bas du dos. Et donc là, les angoisses ont commencé. Alors en fait, il s'agissait d'une colique néphritique. Donc le bébé allait bien. Ça n'avait rien à voir avec votre grossesse en fait ? Non. Donc déjà, les premières angoisses ont commencé. Et peu de temps après, quelques jours après, ma gynécologue avait remarqué que mon col s'était modifié. Alors elle ne m'avait pas donné d'alerte spéciale ni de comportement à tenir par rapport à ça. Mais les deux choses-là cumulées ont fait naître, ça y est, vraiment le début de mes inquiétudes. C'est-à-dire que vous avez dit, ah là là, j'ai peur de mon bébé. Vous aviez peur de ne pas aller au bout de votre grossesse. Voilà. Vous aviez beaucoup de contractions aussi ? Énormément. Donc au début, j'en avais quelques-unes. Et puis c'est vite passé à 10 par jour, 15, 20, 30, 40. Alors c'était évidemment pas des contractions de travail, c'était très spontané. Voilà. Mais j'en avais énormément et de plus en plus. Vous aviez très certainement ce qu'on appelle un utérus contractile, mais qui était pour vous une source d'angoisse. Des angoisses qui se sont, je dirais, approfondies de plus en plus jusqu'aux neuf mois de grossesse. Ça se présentait comment au jour le jour ? Quel était votre quotidien ? Alors j'étais très centrée sur mon ventre et sur mes sensations. Ma gynécologue m'avait arrêtée en plus rapidement. Donc je ne travaillais plus, j'étais seule à la maison. Et donc au début, je comptais les contractions. Les angoisses se sont multipliées. Donc ça se manifestait par, voilà, j'avais chaud, des palpitations, mon cœur qui battait très vite. Rien que le fait de faire la queue dans un magasin, c'était compliqué. Donc voilà, je me restreignais beaucoup. Et si je sentais que j'avais trop de contractions, par exemple le matin, je décidais de ne plus me lever de la journée. Donc ça, c'était la journée, voilà. Et un truc très important, c'est la nuit. Alors la nuit, on va dire que les insomnies, les troubles du sommeil ont commencé. Mais de manière, voilà, assez classique. Et d'ailleurs, la gynécologue me disait beaucoup, personne ne dort bien pendant la grossesse. Mais là, je sentais que c'était un peu plus compliqué pour moi. Et l'apogée de mes insomnies, ça a été vraiment aux huit mois. C'est-à-dire que là, j'ai fait des insomnies presque totales. Et je dormais peut-être une heure et demie, deux heures par nuit. De cinq heures et demie à sept heures, globalement, c'était mon rythme. Et là, tout a explosé. Et le matin, alors, dans quel était-ce que vous étiez ? Alors le matin, j'étais évidemment au plus mal. Et il y a eu même plusieurs fois où j'ai demandé à mon mari de me conduire aux urgences. Parce que je pensais que j'allais mourir à ce moment-là, vraiment. Que je n'allais pas survivre. Dans ma tête, personne ne peut survivre à ça. C'est impossible. Et surtout, je ne pourrais pas accoucher dans cet état. Qu'est-ce que vous disiez les personnels soignants quand vous alliez aux urgences ? C'était très classique et très rapide. C'est-à-dire qu'on prenait l'attention. On écoutait éventuellement le cœur du bébé. On écoutait mes questions, alors qu'ils étaient toujours les mêmes, en fait. C'est toujours les mêmes questions, donc toujours les mêmes réponses. On me rassurait et je repartais à la maison. Sans plus de réponses. Parce que, évidemment, ça part d'une peur de perdre votre bébé. Donc, c'est ça l'élément déclencheur. Mais est-ce qu'à partir du septième mois de grossesse, vous avez toujours cette peur-là ? Non. Et ce qui est très intéressant, c'est que mes contractions se sont arrêtées vers les huit mois. Du jour au lendemain, quand je me suis dit, ça y est, le bébé est en bonne santé. Il est assez gros pour pouvoir sortir sans problème, assez fort. Et à ce moment-là, les angoisses se sont centrées sur ma propre personne. C'est-à-dire que j'avais peur, moi, de mourir pendant l'accouchement. Je ne sais pas, j'avais l'impression que mon cœur allait s'arrêter, que je n'allais pas pouvoir accoucher normalement dans cet état de stress, de fatigue, d'angoisse. Ce n'était pas possible. Et il n'y a personne qui a pu vous rassurer ? Pas de sage-femme, pas de gynécologue, pas de personnel soignant ? Si. Alors, grâce à mon mari, une équipe de professionnels a été vraiment mise en place autour de moi. Donc, sage-femme, gynécologue, médecin généraliste et psychiatre à huit mois. Donc, j'ai même fait de l'hypnose. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, c'était déjà trop tard, entre guillemets. J'étais trop avancée dans mon mal pour pouvoir écouter ce qu'on me disait et entendre ce qu'on me disait. Je n'entendais plus, j'étais trop... Mais vous êtes allée voir un psychiatre. Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit, alors ? Donc, vous étiez quoi, à huit mois de grossesse ? Oui, à huit mois. Oui. Donc, effectivement, là, on est un petit peu tard. Les angoisses sont déjà bien installées. Quel a été le protocole ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Alors, le plan était clair, c'est-à-dire que pour le moment, elle ne pouvait rien faire à part vraiment m'épauler, m'écouter. Et elle m'a vraiment assurée qu'à la naissance, en fait, j'aurais un traitement mis en place pour m'aider à surmonter ça. Mais ça me paraissait interminable et ça ne m'a pas aidée sur le moment. Vous décrivez, quand on a préparé cette émission, vous avez décrit cette période, à la fois physiquement et psychiquement, comme une période de survie, quoi. Vous aviez l'impression de surnager en permanence. Est-ce que, malgré tout, vous avez réussi à créer une forme de lien avec votre bébé ? Merci. Merci.